yo 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 c'est balala on s'offre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ce sera un tuto sur le secret de la map carrière de l'exos en vie du DLC 3 suprématie qui est sorti le 2 juin donc on a trouvé le secret j'ai fait tout de mon côté tout seul je veux juste dire que j'ai trouvé tout tout seul sauf le tableau des grenades on a complètement gagné en tout cas moi personnellement j'ai tout seul pour le faire j'ai galéré mais pour trouver l'ordre j'ai fait désormais n'est pas possible j'ai fait totalement au hasard j'ai tout tiré au fur et à mesure parce même si on peut ça recommençait pas je vous expliquerai ça plus tard mais c'est un truc assez compliqué j'ai fait au hasard j'ai réussi enfin bref donc on va commencer tout de suite je vais juste lancer la vidéo voilà je lance donc on recommence j'ai divisé ça en étapes donc la première c'est d'acheter des grenades de téléportation car vous en arrive plus tard par après il faudrait activer le piège de la cale c'est un petit nom c'est bien dans ça des exos il ya un sort de petit robot qui bouffe les en bref activer ce piège là est juste à la fin du tour vous allez à côté ou bien dessus c'est égal et vous tirez une grenade de téléportation dans son hangar et voyez que vous pouvez activer de l'électricité donc vous activez vous apportiez téléporter dans la salle par un seul début quoi donc voilà ensuite il faudrait acheter une grenade de téléportation dans la machine à grenade donc là je fais une boîte mais ça on s'en fout faut acheter une grenade de télé jeter une grenade dans la petite machine pour faire des quels déplacer le petit truc à gauche ensuite il faut acheter des grenades de contact que ça vous en aurait besoin pendant tout le long et il faut faire le jeu des grenades donc ça c'est un truc un peu compliqué peut-être fait un tuto une vidéo exprès là dessus c'est qu'il ya des petits trucs qui dépassent à gauche il ya des grenades dans l'explosive et c'est il faut tirer au bon moment je mettre en description l'ordre qu'il faut tirer les grenades parce que c'est un peu compliqué une fois que vous avez compris c'est facile j'en sortir une vidéo qui restait regarder la vidéo à flapix il a sorti sur le tuto lui il explique aussi c'est un peu compliqué il ya des petites grenades qui bougent à gauche et quand c'est la bonne et ben il faut tirer dans le dans la grenade de contact dedans c'est un peu compliqué je mettrais l'ordre dans la description et puis je vous laisserai vous débrouiller il ya trois séries à faire à chaque fois vous devez tirer une grenade de téléportation au début donc là ça fait la deuxième série là que je vous montre dans la vidéo je vais juste faire un petit truc là je vais juste pardon je vais baisser un peu la qualité parce que moi voilà je vais mettre stick explosif que l'un de satisfaction ainsi de suite je mettrais l'ordre sur la vidéo est dans la description voyez le moment il y aura de la stick explosif je tire voilà et ainsi de suite il faut faire trois séries comme ça même si vous ratez c'est pas grave et reprendre sans forcément tout recommencer c'est un peu compliqué à expliquer mais une fois que vous l'avez compris ça va c'est pas compliqué à comprendre mais c'est facile ah ah c'est difficile à expliquer bref il ya trois trois séries à perdre vous les faites à chaque fois que vous réussissez une série la petite lumière verte s'allume à droite une fois que vous aurez réussi les trois ben évidemment les troisièmes c'est lui la troisième lumière donc voilà pour cette table des grenades j'ai justement tout dit franchement c'est pas spécialement compliqué à faire il faut juste comprendre l'ordre donc je le répète je le retirais j'ai mis en description l'ordre des grenades qu'il faut faire j'ai tout écrit donc vous mettrez téléportation stick ainsi de suite dans le petit trou donc vous voyez que moi j'ai pris trois quatre manches à le faire facilement c'était un peu galère mais finalement j'y suis arrivé par après donc on va finir ça je laisse finir la vidéo des grenades etc à la voilà la fabrication c'est c'est bon donc donc voilà je suis sûr ça y'a pas grand chose c'est ça c'est un peu compliqué pas c'est long à faire voilà à l'étape 6 il faut récupérer la tablette il est en bas à droite et l'amener au capitaine d'un seul capitaine je sais pas exactement ce que c'est donc donc voilà vous appuyez vous appuyez sur tous actions devant ce petit truc et puis voilà votre tablette sera parti ensuite il faut donner des armes aux zombies jusqu'à voir les trois pièces d'une canapé ce que vous poserez les unes après les autres sur la canapé basique c'est comme ça donc voilà j'ai donné plusieurs armes aux zombies là la petite main de zombie qui apparaît et au fur et à mesure il va vous donner des pièces de temps en temps une fois que vous aurez trois pièces pas besoin de choper une vous irez l'amener là comme chanteur je suis en train de faire la suite après la mk14 mon ordinateur pourquoi j'ai la vidéo pas fluide bref voilà j'ai chopé une pièce ainsi de suite il y en a trois à attraper et donc vous donner des armes au fur et à mesure c'est un peu compliqué enfin c'est pas vraiment compliqué c'est facile il faut juste avoir de l'argent voilà deuxième troisième ainsi de suite voilà j'ai tout laissé le nombre d'armes histoire que vous voyez combien il en soit à peu près pas qu'il vous dit que ça marche pas j'ai donné plein d'armes ils me donnent jamais les pièces donc voilà là il m'a donné la deuxième pièce la rouge se passe à l'aventuré c'est justement ce que c'est j'ai quitté skype parce que j'ai un petit souci voilà ce qu'elle voit là j'ai donné j'ai mis la deuxième pièce pourquoi je l'aille c'est bizarre bref il faut donner des armes voilà et une fois que vous aurez tout donné encore l'âme sans la troisième pièce que vous irez aussi posé donc c'est après même là dans ma vidéo c'est ici voilà vous pouvez le prendre et vous pouvez l'amener une fois que ce sera écrit pour pêcher il faut payer 100 dollars et ben c'est bon du péché pas tout de suite parce être la galère après pour après après pour après bref l'étape 8 boire l'alcool et faire le labyrinthe récupérer une tablette au sol effectivement il faut prendre la petite bouteille d'alcool qui est que j'ai envie à lancer avant appuyer sur ce digicode j'en savoir comment ça s'appelle et faire ce parcours qui est franchement pour moi j'ai galéré parce que le passage toujours tous les sens c'est compliqué mais finalement j'y suis parvenu voilà vraiment un compliqué faut juste suivre le labyrinthe le du laser voilà là une fois que vous arrivez ah ouais une fois vous arrivez au bout vous aurez une sorte de tablette par terre dans le téléporteur moi j'ai pas vu tout de suite j'ai appuyé comme un x partout comme un outil mais en fait ça marchait pas ouais parce qu'il faut la prendre donc vous allez voir elle est par terre enfin moi je vais pas le montrer dans la vidéo parce que je savais même pas ça mais j'ai vu trois vidéos par après qu'elle était au sol en fait la tablette mais j'ai réussi à le faire sans savoir qu'il y a des par terre on a appuyé un x un peu partout mais donc voilà là on arrive vers la fin du labyrinthe voilà là il y a la ligne droite faites gaffe à pas prendre le truc juste à la fin vous pouvez recommencer en illimité oubliez pas voilà j'ai pu x partout mais en fait la petite tablette elle est par terre en bas à droite de mon écran donc vous la prenez voilà ça met votre temps à gauche après ça va être écrit là je galère je sais pas pourquoi voilà une minute et des poussières et donc voilà cette étape est terminée et cette tablette d'un pareil il faut l'amener au capitaine donc c'est l'étape neuf voilà il faut la donne au capitaine ensuite il faut tuer des zombies qui se téléportent récupérer les tétraèdes et les placer un à un sur le téléporteur cassé jusqu'à ce qu'il s'allume en bleu donc ça ça paraît complexe comme ça mais en fait c'est facile mais c'est long il faut tuer plein de zombies qui se téléportent donc comme là vous voyez à gauche de mon inventaire en bas j'ai un tétraèdre que je devrais aller placer dans le téléporteur qui est à côté de la câble entre la cale et de médicaments médicaments bref voilà vous mettez vos pièces ainsi de suite et il en faut franchement beaucoup en solo je pense qu'il en faut une quinzaine à peu près je sais pas exactement mais là vous voyez bien voilà le tétraède qui vole je prends juste à passer dessus comme le pain des infections et vous le mettez franchement ça m'a pris des manches et des manches et des manches pour le faire cette étape c'est monstrueusement long et voilà le dernier qui se place ça allume votre téléporteur il est en bleu et car c'est l'étape à plus longue pour moi ensuite étape on pêche et afin d'obtenir une pelle elle vous permettra de creuser sur une île après donc c'est plein de là que vous allez voir je pense que vous savez déjà plus ou moins le secret voilà il faut obtenir une pelle en pêchant plusieurs fois trois quatre ans on m'appelle ou des pays 100 dollars à chaque fois bon c'est pas grand chose on commence à plus de problèmes donc voilà j'ai eu l'appel je cours je vais me aller au téléporteur qu'on a quatre fabriqués avant et on se téléportent donc sur une île déserte voyez là c'est assez sympa et là il faut que vous creusez par terre moi j'ai mis deux années pour aller sur les temps je suis allé sur une fois j'ai cruiser partout ça a pas fonctionné je suis revenu par après et voilà j'ai eu ma petite tablette dans le dans le coffre vous la récupérez et vous donnerai 2000 crédits donc cette tablette vous en doutez bien qu'est ce qu'il faut qu'on en fasse il faut qu'on a la déposée à la salle du capitaine encore une fois donc vous allez le poser vous aurez un petit dialogue hop là pardon j'ai voté c'était charmant voilà vous la posez au salle du capitaine pardon voilà et ensuite vous allez appeler sur le la touche action devant le casier du capitaine du capitaine dans le hangar c'est écrit capitaine au milieu et donc voilà vous avez un dialogue et ensuite il faut faire voilà une à trois manches plus tard ça dépend vous aurez deux sous leurs sortes certaines soucoupes la soucoupe de bonus qui volent mais il faut détruire une qui est là je ferai les bleus et vous obtiendrez un levier qui vous tombera dessus donc il faut le détruire la parole et vous le placer dans le petit le petit truc là dans le hall d'immersion de la salle d'immersion et à l'eau et les etc vous placer dans le petit boîtier et il faut que j'ai fait il faut pêcher afin d'obtenir un poisson donc là j'ai galéré parce que la bombe je n'avais pas désamancé donc c'est infecté je me suis débrouillé mais c'est un peu compliqué donc quand vous voyez là j'ai bientôt dans mon poisson voilà j'ai mon poisson j'étais bien content parce qu'on a galéré profond toutes les étapes d'avant j'ai pas envie de mourir maintenant qu'on voyait je suis presque à la main je vois pas bien passé trop petit 32 par l'auto donc voilà à vous désinfecter par désinfecter par moi j'ai vu en fait mais voilà donc voilà vous avez votre poisson maintenant il faut aller dans le dans les halls d'immersion ça devient ça et vous tuer des zombies sur les vitres carré donc il y en a trois je sais pas exactement si on a un nom mais vous verrez tous les du centre pour lui en gros par les vitres un peu comme sur la map infection avec l'étape la casserole mais mais voilà il faut que vous fassiez ça et à un moment vous allez voir des requins du sou un requin spécial patient pendant plusieurs peut-être pas après un succès bref voilà vous allez voir le requin bientôt là je vais voir dans la crée ou pas longtemps voilà voyez le son est cool là voilà et là il ya le requin donc je vais les activer où j'ai mis mon levier avant ça va coûter mille de mille points quand même vous avez tué du zombie avant donc ça devrait jouer donc donc voilà la chercher un peu comme un galère j'ai trouvé j'active la cage voilà ça s'appelle la cage et faut sauter dedans donc si vous êtes exo machin ça va être un peu embêtant voilà moi je fais le nettoyage avant et je vais dans ma cave voilà à ce moment là il ya un requin qui va arriver sur vous si vous avez votre poisson et vous réfléchissez vous allez autour de vous il va arriver ça a bougé votre cage voilà là y'a le requin vous appuyez sur x ça va lui enlever un oeil et vous lui donnez le poisson à la place développeur vous en pété donc voilà vous sortez de cette cage par après qu'il a monté toute seule est ce que vous voulez l'amener à l'occasion du capitaine et récupérer la fameuse tablette qui est à l'intérieur donc voilà ça si vous arrivez à cette étape vous êtes plutôt sur la bonne voie parce maintenant c'est très très facile récupérer votre tablette et encore une fois la quatrième vous l'amenez au capitaine ceci vous donnera un petit dialogue encore une fois voilà là j'arrive vers le du commandant du capitaine pardon tous des ma tablette et maintenant c'est l'étape 23 il faut donner des armes aux zombies jusqu'à recevoir un c4 ça c'est encore une fois et voilà il faut lui donner des armes jusqu'à ce que qui vous donne un c4 dans votre inventaire moi j'ai dû leur donner je crois 3 ou 4 je crois 4 mais mais donc voilà au final je vois que ça marche pas que j'ai un petit mur donc j'ai pris les armes une arme de la boîte donc peut-être que c'est un rapport je pense pas je pense qu'il faut juste donner 4 entre une 5 entre trois et cinq armes et voilà vous aurez votre essai 4 là je vais donner le cheat avec la pitaec je vais donner ma pitaec voilà je l'a complètement constaté ce tuto je vois pourquoi c'est comme ça bref voilà je donne ma pitaec il va me donner le c4 envoyé un beau en bas gauche de mon inventaire et vous allez activer à la salle du capitaine vous l'activer ça vous faire victoire vous avez gagné la partie et vous aurez la fameuse cinématique de fin que je vais vous laisser tout de suite et ainsi que le succès boucher ma petite je m'en souviens plus exactement mais donc voilà vous avez votre cinématique que je voulais se voyager on a deux minutes pour se casser avant de venir noyer on bouge là on l'élis qu'est ce que vous faites Oz ?